Donc bonsoir, nous voilà de retour avec Carlos. Donc Carlos a écrit un courrier à l'ONU il y a quelques semaines, quelques mois, à propos des violences policières. Non, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, ah oui, alors c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Moi-même j'étais étonné. D'accord, et donc il va nous en parler un peu plus, donc merci Carlos. Donc Carlos, qui tu es d'abord ? On va essayer de te présenter un peu. Tu es un activiste, tu es un responsable d'association, tu es un journaliste. Voilà, qui es-tu Carlos ? Est-ce que tu peux te présenter ? Si les gens ne te connaissent pas, comment tu souhaiterais qu'ils t'identifient ? J'ai réfléchi beaucoup à cette question parce que j'ai eu beaucoup de facilité à voir des choses, à voir les choses venir et même me préparer. je ne dirais pas une réponse à montrer dans quel mur ils allaient tomber. Et quand je dis « et ils allaient tomber », c'est l'ensemble du corps, c'est très important ce que je veux dire, et j'assume ce que je veux dire. C'est pour l'ensemble du corps politique, non seulement français, européen. ils n'ont pas accepté de comprendre que le mensonge, c'est ce qui va faire qu'ils vont se confronter avec un mur. Et ce mur, c'est le peuple. Et les Français, il y a une chose que j'adore chez les Français. Et je peux te dire que... Carlos, on va rester d'abord sur le premier sujet, c'est qui es-tu ? Je pense que je suis un Français dans le cœur. D'accord. Et je pense comme un Français. Alors, qu'est-ce qui te fait travailler ? Qu'est-ce qui te fait écrire une lettre à l'ONU ? Qu'est-ce qui te fait faire une enquête sur AZF et faire un bouquin dessus, je crois ? Qu'est-ce qui te motive à faire ce genre de choses, alors ? Au départ, ce qui m'a motivé à faire ça, c'était l'erreur judiciaire. Parce qu'il y a eu d'abord un erreur judiciaire. D'accord. Et je me suis confronté dans une situation où j'ai fait comme beaucoup de gens, qui en général pensent qu'ils ne vont jamais aller derrière les barreaux parce qu'ils font toujours attention à tout, ils essaient de l'amener les coups, de rencontrer les gens et tout. Et je me suis retrouvé dans une situation où, dedans, je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire piéger. D'accord. Et quand il y a eu l'explosion de l'usine AZF... À Toulouse ? À Toulouse, à ce moment-là, j'ai écouté France Info, en flash. Je crois que c'était le 13 ou le 14 septembre 2001, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça ? C'était juste après les attentes. C'était en 2001, non, il me semble ? C'était en 2001, oui, exactement. C'était quelques jours après l'attentat du 11 septembre à New York. C'était le 21 septembre 2001. La précision de l'heure de l'explosion de l'hangard, elle est plutôt déjà datée. D'accord. Il y a eu, et depuis longtemps, c'est qu'on en parle maintenant, parce que le dossier, il était déplacé à Paris, et je pense que ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas par hasard que cette lettre que j'ai d'avertissement, que j'ai envoyée, excusez-moi, j'ai la... Je t'en prie, je t'en prie. Et que j'ai envoyée, ce n'est pas par hasard qu'elle a eu répercussion, parce qu'à la clé de cette lettre, il y a une bombe mesurée, mais les scientifiques, comme Daniel Dussi, comme son équipe qui... Et d'ailleurs, je pense que... Non, non. C'est gentil. Donc, voilà. Merci. Un petit verbeau. Et Daniel Dussi, ils en parleront, justement, de cette partie sismique auquel est mise en cause. C'est-à-dire que... Ils ont mis en évidence qu'il y a eu une pré-explosion souterraine dans une base secrète. Ah, OK. Et cette base secrète, a fait qu'un espace de du jour, c'est là où je rentre en cause, enfin, que j'ai instruit mon... Est-ce qu'on peut rester juste sur la lettre... Est-ce qu'on peut rester... Enfin, on va revenir sur la lettre que tu as écrite il y a quelques jours à l'ONU pour parler des violences policières. à quel moment tu as commencé à écrire cette lettre et comment tu as su qu'il fallait l'envoyer à tel comité? Attention, là, je ne suis pas seul. Ah, non, là, je ne suis pas seul. À Toulouse, nous avons une stratégie, une logique, un mode de fonctionnement qui est complètement différent de ce qui se passe à Paris. Et d'ailleurs, j'ai participé d'une réunion publique, en place publique, et on a parlé justement de ça. Et ça se fait qu'à Toulouse, par exemple, nous avons l'intention de pouvoir, les Toulousains, et ils m'appuient sur cette démarche. Et ils m'appuient. À Toulouse, déjà, j'ai plus de 200 signatures, déjà, sur papier, qui sont d'ailleurs ici. Des gens qui veulent et qui signent citoyens. Et je m'appuie d'ailleurs là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez dangereux de pouvoir toucher des affaires militaires dans un pays comme la France. Mais alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur pourquoi cette lettre ? Pourquoi vous avez écrit cette lettre-là ? Parce que c'est quelque chose que je suis depuis un bon moment. Je voyais venir déjà Noël Debout. Je vois Noël Debout exactement à la naissance. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui a vu ça. Le monde entier attendait ça. C'est dans l'histoire, tout ça. C'est dans l'histoire. Le français, aujourd'hui, il a vu une difficulté à penser à tellement de choses dans sa vie. Et pour lui, il est arrivé un moment qu'il ne pense même plus. Il soupit. Et c'est le résultat d'une politique. On le sait, c'est le résultat d'une politique. Là, il va avoir confrontation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe à Toulouse et mon histoire. Mais je voyais venir Noël Debout. Et donc, du coup, tu pensais, tu savais qu'il allait y avoir des violences, forcément ? Non. Attention. Quand on dit une révolution, mais des révolutions, il y a tous types de révolutions. Il y a des révolutions culturelles. Il y a des révolutions, d'ailleurs, il y a des révolutions en sang. Et l'histoire, elle écrit plein de révolutions en sang. Mais la révolution, l'homme, il avance dans quelque chose. Et ils imaginent quelque chose. Et la révolution, c'est peut-être ça que l'étranger a compris, c'est qu'eux, ils ont tous déjà fait des révolutions. La Grèce, plein de pays, l'Espagne, il y a eu plein de révolutions. Et ils sont un peu en stand-by. Et ils ont compris qu'en France, parce que j'ai fait confiance aux Français, parce que je suis un Français de cœur, ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Mais cette envie de révolution, finalement, je veux dire, autant la Grèce que l'Espagne nous ont précédés, même plusieurs pays au Moyen-Orient. Donc, finalement, la France arrive un peu en retard par rapport à tout ça. Et voilà où j'ai dit que bravo les Français, parce qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire, les Français, mais eux-mêmes ne savent pas. Je te jure, Mehdi. Eux-mêmes ne savent pas. C'est qu'ils prennent le temps pour le faire. Mais quand ils le font, ils le font vraiment bien. Et ça reste dans l'histoire. Et c'est ça que c'est génial chez les Français. Et c'est ça que le monde attend de vous. Vous êtes vraiment avec quelque chose dans la main. Et d'ailleurs, j'attire énormément attention, si je peux me permettre, demain, il va y avoir une manifestation très importante dans tout le pays. Je fais ce que je peux derrière, ce que je peux faire derrière moi, pour que demain, ça se passe au mieux possible dans tout le pays. Il y a des villes, par exemple, comme Moraine, qui en souffrent en ce moment. Et Toulouse, par exemple, Toulouse a vécu quelque chose d'assez incroyable. Des policiers qui cassaient carrément des McDonald's. Et les gars les filmaient. Et derrière, bon, je pense qu'il y a quelque chose à calibrer là, que les gens veulent que ça se calibre. Je fais appel à la paix. Je fais appel à l'union. Je pense que les Français, quand ils font quelque chose, ils pensent bien. Ils auront très peu de temps de penser. Et d'ailleurs, comme a fait, justement, les Nations Unies, ils ont eu très peu de temps de répondre. Parce que même moi, j'étais à... Waouh, c'est génial ce que j'ai réussi à faire. Je suis content. Je suis vraiment content. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Et peut-être que j'ai fait tout ça pour vous. Et ça me fait plaisir. D'accord. C'est très bien. Parce qu'effectivement, quelques jours après, ce comité de l'ONU a publié un communiqué pour dénoncer les violences policières en France. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de réponses au niveau politique français. De toute manière, ils ont un peu ignoré. Moi, je n'ai pas entendu de réponses. T'en as entendu? Je fais en tout cette NUI parce que je travaille beaucoup ces temps-ci. Les gens n'ont même pas l'idée le temps que j'ai pour dormir. Oui, mais est-ce que tu as entendu des réponses? Non, il n'y a pas eu beaucoup de réponses. Non, non. Le corps politique, je pense qu'ils sont un peu perdus. Et ils ont compris quelque chose au niveau national. C'est qu'aujourd'hui, ça ne m'appartient pas à moi, ça appartient au peuple, ce que je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris bien fort que ce rassemblement auquel l'État est censé protéger, ils ne font rien que naturellement de les aider à créer quelque chose de merveilleux. C'est ce rêve que va plus tard. J'espère que la France même rêve que non seulement l'actuel président de la République et même les gens qui ont du cœur puissent se faire que demain, la France va exporter la même chose dans ce paquet de nouveaux. On ne sait pas. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'exporter. Peut-être qu'on a juste besoin d'écouter, de savoir s'écouter les uns les autres pour construire quelque chose. Ça va se faire automatiquement parce que... J'en suis certain. Donc, merci, Carlos, en tout cas. Merci. Écoute, tu reviendras quand on aura avancé un peu sur ce qui s'est passé. Peut-être que la France va finir par réagir ou peut-être qu'elle va changer de méthode avec cet appel de l'ONU. Ça se fera. J'espère que ça se fera. Enfin, j'espère. Peut-être qu'ils vont utiliser... Je conseille que ça se fasse. Je conseille que ça se fasse. Ou peut-être qu'ils vont utiliser des services tendres qui vont... Tu sais, Médit, je n'ai pas peur de rencontrer M. Hollande. Je l'ai déjà fait des appels pour rencontrer l'actuel président de la République. Je ne sais même pas comment arriver. Je sais que je pourrai, mais ça me fera plaisir de lui expliquer vraiment ce qui se passe. Je ne suis pas certain que la solution soit en rencontrant le président de la République. La solution, elle est ici, je pense, sur la place de la République. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Je te parle de mon affaire personnelle pour lui conseiller ce qui se passe pour ce dossier judiciaire. Il y a une pièce qui manque. Elle est sismique, elle est militaire. C'est un peu compliqué parce que c'est ce qui explique tout. Écoute, ce sera l'occasion que tu nous expliques tout ça. Tu reviendras pour nous parler plus précisément de l'affaire AZF. Deux jours plus tôt. C'est un peu compliqué. Et comme ça, on partira vraiment sur ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. C'était un bon moment. Merci. Merci à toi. Merci. Et on revient sur l'Assemblée générale. Sous-titrage Société Radio-Canada